... Tout au-dessus de cette heure de foire-exposition, la 7e de Cisteron, vous pouvez peut-être apercevoir le planeur. Le planeur dans lequel il y a Alain Brieur qui va sauter incessamment sous peu en parachute. Et puis cet après-midi, il y aura beaucoup de choses, de la voltige aérienne. Il y aura bien sûr des gazeurs, le départ de ces 24 heures sur deux loupes. Puisque, il se tient actuellement jusqu'au niveau de l'évaluation. Vous allez pouvoir vous voir, pour être évolué, on aura simplement le reçu de l'inférieur, et on va lancer à 5 ou 8 minutes en compagnie du propriétaire du cinéma de Rex. Pendant les événements, nous sommes en direct avec toute l'équipe de l'inférieur qui nous tient au courant par radio. D'ailleurs, peut-être voir en fond, vous entendez les conversations qui peuvent avoir lieu. Oui, madame. Je pense qu'on aura 3 minutes en même temps. Vous le voyez bien. On a notre chance, c'est là, il ne faut pas le voir, parce qu'aujourd'hui, le ciel est très très bleu. Il nous permet de deviner, vous voyez, on le voit ici d'ailleurs. Voilà. Il a sauté, vous le voyez. Parachute de tout l'heure. Les clés qui vont ouvrir ces 24 heures d'exploitation sont deux automobiles sur deux roues, les automobiles, avec trois pilotes qui vont se succéder pendant ces 24 heures. Donc, je pense que le départ sera respecté au point de vue horaire, c'est-à-dire 15 heures. Et le parachute, qui je pense est une à la volante, oui, se précise, le bateau se rapproche de plus en plus. Voilà, alors le temps de laisser à l'inférieur, le temps d'arriver jusqu'à nous. On va peut-être demander au Goubou Jantan de l'encourager en musique, avec un petit morceau de Goubou Jantan que j'aurai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants, messieurs, quand vous voulez. C'est parti. 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 Le parachute. Regarde là. Regarde, regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Merci. 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 Alors juste à côté de cette charmante demoiselle, il y a un monsieur que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler. Oui, tout le monde a entendu parler et puis vous savez, nous en sommes très fiers aussi dans notre département, comme nous sommes fiers de Christine Rossi et de tous nos champions. C'est celui qu'on appelle dans le monde entier le pape du ski français, Monsieur Honoré Bonnet. Et puis, devant nous, il y a des jeunes gens qui sont en train de signer des autographes. C'est vous dire qu'ils sont fort prisés par les très jeunes gens qui sont devant eux. Alors, il est question de motocross en ce qui concerne la personne qui est à droite. Oui, il s'agit de Jean-Michel Baille qui a été trois fois champion du monde de motocross et qui vient d'être deuxième au championnat des Etats-Unis. Je vous demande de l'applaudir. Et puis, bien sûr, Alain Prieur. Alain Prieur qui est le parrain de cette foire, hein, n'est-ce pas, Monsieur le maire ? C'est quoi le parrain ? Le parrain, les parrains, il y en a deux, ce sont Monsieur Honoré Bonnet et Christine Rossi. Et Alain Prieur, c'est lui qui a organisé les 24 heures de Cisteron que nous venons d'inaugurer il y a quelques minutes et qui, vous l'avez vu, ont amené ici une foule qu'on n'a jamais vu à Cisteron. Alors, je voudrais vraiment, au nom des Cisteron, à mon nom personnel, remercier Alain Prieur, car c'est grâce à lui, si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui ici, alors, vos applaudissements, vous avez vu l'espoir qu'il a fait, il est sorti tout à l'heure à plus de 2000 mètres d'altitude sur un planeur debout, il s'est lancé dans le vide pour venir ensuite en parachute, remettre les clés de la voiture, là-bas où nous nous trouvions Omar. Alors, c'est un espoir de plus, qui a d'ailleurs été filmé par la télévision, qu'on verra dimanche prochain. Alors, je vous demande d'applaudir très fort Alain Prieur. Voilà, alors, le compte à vous, un rebours est commencé, une petite précision, là, en ce qui concerne l'ULM, moins de 3 minutes, c'est bien cela. Donc, en même temps que vous entendez toutes ces personnalités, nous accordez quelques minutes, je vais vous demander de temps en temps de vérifier ce qui se passe au-dessus de vos têtes. Monsieur Spagnon, merci de votre aide, je pense que vous allez bientôt pouvoir prendre ma place. Vous êtes très doué pour présenter les personnalités qui ont la gentillesse de venir nous voir. Alors, on va commencer par Christine Rossi, je vais vous demander de vous approcher, Christine. Le ski acrobatique, vous êtes toute mince, toute menue, est-ce que ça n'est pas une discipline qui sort un petit peu de l'ordinaire ? Non, c'est une discipline qui est nouvelle maintenant, qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est une discipline qui est formée de trois épreuves. Le ballet, c'est un mélange de gymnastique et de danse qui se fait en musique, avec des skis au pied, bien sûr. Le saut, qui est tiré directement de la technique de trampoline. Ce sont des sauts acrobatiques avec un élan sur un tremplin. Et les bosses, c'est une descente d'une pente très raide avec énormément de bosses dans lesquelles on prend en compte la vitesse et la technique. Elle est totalement douée dans cette discipline dont elle vient de nous parler. Merci Christine. On va maintenant demander à Monsieur Bonnet de bien vouloir s'approcher. Alors, le pape du ski français, quel effet ça fait de recevoir un tel nom ? Le pape n'a pas oublié sa triade, d'abord c'est embêtant, c'est qu'on puisse l'en manifester. En tout cas, je suis extrêmement heureux de me trouver ici, dans le cadre de Cisteron, qui est une autoroute particulièrement splendide. Je suis heureux de retrouver Alain Prieur, ce cascadeur qui calcule, que je ne peux pas se souhaiter, mais qui calcule. Je suis heureux de retrouver ici, bien sûr, un barcelonette, un galavé du baille, Monsieur Alain Spagnot. Et en tout cas, je suis heureux de retrouver tous les sports, des gars chromates, du fond des merveilles. Je crois que je vais vivre ici 24 heures, très heureuse. 21 ans, 21 ans, quelle chance, les 21 ans, déjà, Bernardin, c'est quand même assez éloquent. Alors, dites-moi un petit peu, quelle qualité, je reprends un petit peu les propos qu'a tenu tout à l'heure avec Sandra, auprès de notre chambre, une personne qui est derrière moi, quelle qualité il faut pouvoir faire, donc, du motocross à haut de l'ombre, comme vous le faites ? Déjà, il faut pouvoir commencer très jeune, pour avoir un ordre, un ordre d'entraînement. Moi, personnellement, j'ai commencé la moto à 8 ans, il y a des compétitions de suite après. Donc, ça fait maintenant à peu près 8 ans que je ne fais que ça, et pour l'expérience, c'est très important. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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